Merci beaucoup, je veux dire ce qu'on parle de Bari. En tout cas, nous savons Askanoui. La coalition Askanoui a décidé de maintenir ses manifestations. La coalition a décidé d'exercer ce droit constitutionnel. Parce que manifester, c'est la constitution qu'on va faire. Résister, c'est la constitution qu'on va faire. Mais dans un résumé démocratique, c'est l'interdiction qui devait être l'exception et l'autorisation de la règle. Mais nous sommes dans le domaine, c'est le contraire. Et comme dit un grand penseur, face à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Et à la jeunesse sénégalaise, je reprends ce que mon camarade m'a dit. A chaque génération, sa mission, à elle, de la remplir ou de la trahir. Et la jeunesse de Yewe Kaskani, tout comme la majorité de la jeunesse sénégalaise, a décidé d'assumer sa responsabilité. Cette jeunesse n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 58. Elle n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 62, la jeunesse de 88, de 2000 et la jeunesse de 2011. Il est temps de prendre notre destin en main. A certains moralisateurs qui disent qu'ils utilisent les gens. Cette jeunesse n'a pas pour Ousmane Sanko. Elle n'a pas parce que Khalifa m'a dit. Elle n'a pas parce que Gétier m'a dit. Mais c'est une jeunesse qui se soucie de son avenir. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la démocratie sénégalaise. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la postériorité. Donc, les moralisateurs, c'est qu'on a dit que nous sommes ici. Personne n'a pas de gommer le Sénégal ou l'eux qu'on a fait. Et le président Macky Salles, je vais vous dire, a utilisé les mêmes méthodes dont on a donné le président en 2012. C'est parce qu'Aboulaye Wad a été un démocrate. C'est parce qu'Abdou Diouf l'a été, Sénégal l'a été. Sénégal a eu des alternances. Et si je n'ai jamais vu à eux, qu'on sait qu'il y a des élections, il y a des tas de numéros qui ont besoin de l'eux. Si vous êtes venu, je vous rappelle, le président Abdi Diouf a dit en 1992 qu'il n'y a pas de gommer de l'eux qu'il n'y a pas de gommer de l'eux. avant de ne pas faire de gommer de l'eux. Je suis dit, mais ce qui symbolise, c'est une balance. Il y a des tas. Si vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, parce que vous n'avez pas de gommer de l'eux. Je vous rappelle, je vous rappelle à ce petit ministre de la Jeunesse que la jeunesse sénégalaise, elle est déterminée. Il y a un peu de gommer, il y a 70 000 emplois dans la population de plus de 72% de jeunes. Il y a une population de 8 à 10 millions et il y a 70 000 sénégalais qui ont des jeunes emplois gâts. L'échec ne peut pas se battre sur ça. Il n'excelle que dans l'arrogance. Mais nous savons ce qu'on a dit. Si vous êtes venu, vous êtes venu à Ndaw et 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 à Ndaw pour nous attirer à Ndaw et à Ndaw s'il pense que nous ne sommes pas au courant il y a eu l'éclat. Il y a eu l'éclat de recruter à Ndaw heureusement que cette jeunesse de Ndaw et à 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 Ndaw il y a eu l'éclat de recruter à Ndaw pour nous faire maintenir l'ordre c'est nos forces de défense et de sécurité. Il y a eu l'éclat de recruter à Ndaw et à Ndaw parce qu'il y a eu l'éclat de recruter à Ndaw donc à ce ministre de la Jeunesse ce qu'il devait faire c'est de se taire parce qu'il a échoué. On l'a attendu sur des questions de l'emploi on l'a attendu sur l'éclairage de beaucoup de choses aujourd'hui ils nous parlent des domaines agricoles communautaires les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté les maisons de la jeunesse et de la jeunesse ils sont en train d'attendre les ministres de la jeunesse pas dans l'arrogance mais s'ils pensent qu'ils peuvent continuer à utiliser la violence contre ces jeunesses nous sommes déterminés à y laisser nos vies parce que le Sénégal vaut plus que ces sacrifices là c'est ce que nous savons le président Maxal manifeste notre solidarité à tous les détenus particulièrement à notre frère Babakar Ndiaye beaucoup de coordonnations des jeunes de Yéhu Kaskani qui est vice-président de jeunesse patriotique la conférence de presse est en train de se dire qui est aujourd'hui qui a été dit à la conférence de presse parce que chacun d'entre nous qui s'est préparé c'est ce qu'on peut te faire parce que Réumi n'est pas le nom de la justice mais si je suis président des dictateurs beaucoup de dictateurs connus dans ce monde ont eu des faits tragiques ils n'ont pas le nom nous les n'ont pas le nom c'est un président de la république qui respecte quatre hommes qui a fait deux mandats qui sont représentés du Sénégal ailleurs toutes ces personnes qui le poussent à aller vers une troisième candidature c'est des gens qui à la minute de sa suite vont le quitter compter ce qui était autour d'Ablawad tous ceux qui portaient ce combat nous sommes en train de se dérouler Seri Abdoulahar qui a dit qu'il n'y a pas le nom il 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 n'y a pas le nom donc nous rappelons à la jeunesse sénégalaise d'être à l'écoute de la coalition ils ne sont pas là parce que nous voulons parce que nous voulons nous voulons nous voulons mais parce que nous voulons partager avec ces leaders les valeurs d'un Sénégal meilleur ces leaders là si nous voulons les rendre hommage nous voulons les faire nous voulons nous manifestons aussi notre solidarité au président Ousmane Sonko parce que ce qu'on fait qui ne veut pas dire que c'est un homme parce que nous voulons que c'est un homme qui ne veut pas dire un procureur de la République n'est pas un dossier médical il ne veut pas dire pourquoi il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire mais deux sénégalais sont venus à aller au hôpital de Fadjidi et personne ne veut pas dire leur dossier en tant que sénégalais est-ce qu'il n'y a pas le droit d'aller à Fadjidi les leaders n'ont pas de droit à la sénégalais ils ne savent pas qui a eu le préfet de Dakar qui a eu le droit à la sénégalais ciblés à une lutte qui a eu le droit parce qu'ils ont eu le droit est-ce qu'ils ont eu le droit dans ce pays est-ce que beaucoup de gens ont eu le droit de rappeler au président Macky Sall de revenir à la raison je lui ai dit je serai à mon second et dernier mandat parce que tout le monde est-ce qu'on a dit en vue d'être troisième candidature en vue d'être troisième candidature qui a eu le droit il a dit qu'il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs c'est assez clair et si vous aimez Sénégal et ce qu'il dit c'est que le Sénégal est au cœur il n'y a rien de libérer tous les détenus politiques qui a eu le droit de dire de prendre les jeunes ils n'ont pas de prendre les sénégalais qui se sentent parce qu'ils sont dans la coalition d'EI ils ont exigé de les laisser jusqu'à leur libération la coalition d'EI continuera d'exercer ce droit constitutionnel et ce droit c'est de dire non ce droit c'est de résister